... Cela fait plus de 60 ans que le projet de cluster sur le plateau de Saclay existe. Mais aujourd'hui avec la construction du Grand Paris Express, la phase d'études a définitivement basculé dans l'opérationnel. Quels défis devront être relevés afin que ce projet tienne sa promesse qui est de faire de Paris-Saclay le territoire d'excellence du Grand Paris ? Le territoire de Paris-Saclay est un énorme territoire qui va depuis la frange sud du plateau de Saclay au niveau de Gif, Palaiso et Ursaie et qui va jusqu'à l'autre bout au niveau de Versailles, sur le campus de Satoruil et Cinquantin-Yvelines au niveau de Guiancourt. Pourquoi c'est ce territoire-là ? C'est parce qu'on a quatre grands fondamentaux qui, au-delà du soutien et de la volonté de l'État de faire ce projet, de mener ce projet, c'est d'une part l'accompagnement de l'Université de Paris-Saclay. L'Université de Paris-Saclay aujourd'hui, c'est à la fois un grand projet et c'est aussi un objet juridique qui porte le projet. C'est une communauté d'universités et d'établissements. Et donc aujourd'hui, il y a 18 membres, donc deux universités, neuf grandes écoles, sept organismes de tailles diverses. Et donc ce projet, c'est de construire, à partir de ces 18 établissements, de construire une université de recherche de rang mondial. Il y a d'un côté un cluster, qui est quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est-à-dire réussir à créer un écosystème dans lequel des écoles, des laboratoires, des entreprises et des logements étudiants se mêlent et se mélangent pour justement créer l'émulation qui caractérise un cluster. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur le plateau de Saclay. Dans le car sud-ouest de l'île de France, il y a un acteur qui fédère la quasi-totalité des grands établissements qui font de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est l'Université de Paris-Saclay. On a mis en commun tout le doctorat, on a fait la même chose au niveau master, avec aujourd'hui 80% des étudiants de niveau master qui sont dans des formations totalement mutualisées. Les échanges entre les différentes écoles et universités vont être facilités. Donc par exemple, faire son cursus d'ingénieur dans la polytechnique et ensuite continuer avec un master dans une université Paris-Saclay et ensuite faire un doctorat encore dans une autre école de Paris-Saclay, ça va être facilité, encouragé. Et donc en effet, ça va permettre que finalement le plateau ne soit pas seulement un lieu de passage, mais un lieu où vraiment on construit son expérience académique et peut-être son projet professionnel. Alors l'objectif est effectivement de s'installer sur un territoire qui est en train de devenir un des premiers campus scientifiques de France et qui a l'ambition de figurer parmi les premiers campus mondiaux. Donc pour une société comme EDF, qui reste une société d'ingénieurs avec des systèmes techniques complexes, avec les défis de la transition énergétique, c'était indispensable d'être au cœur d'un écosystème de la recherche et de l'innovation. L'université Paris-Saclay va créer un regroupement d'écoles qui pour les étudiants va avoir des conséquences qui vont être très pratiques, par exemple sur la mobilité des étudiants. La ligne 18 est une ligne qui est centrale pour le développement économique de la région Île-de-France et pour la France par ailleurs. Cette ligne 18 va permettre de desservir le plateau de Saclay et de raccorder le plateau de Saclay et la grande zone industrielle qu'il y a autour au reste de Paris par l'intermédiaire de la ligne 14 ensuite qui raccorde Orly au centre de Paris et également à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et à l'aéroport du Bourget. Comme ce plateau de Saclay a un grand nombre de chercheurs, de responsables industriels internationaux, ils viennent de l'étranger et donc ils ont besoin d'être raccordés dans la meilleure condition qu'ils soient à l'endroit où ils vont travailler. Deux chiffres, c'est tout près de 70 000 étudiants et c'est 20 000 personnels permanents. Aujourd'hui, nos estimations qui sont plutôt basses laissent entendre qu'au moins 4 500 à 5 000 personnes en heure de pointe utiliseront cette ligne 18. On a un territoire qui aura besoin d'être desservi de manière fluide donc c'est vrai en transport en commun, avec les bus et puis surtout avec la ligne du métro 18 que l'on attend. Sinon, on risque un engorgement de voitures et ça risque d'être néfaste au développement du projet. Toute la dynamique a été faite pour pouvoir répondre au premier objectif qui est d'accompagner la création de l'université de Paris-Saclay. Et donc, il y a deux zones de développement, des zones d'AESAC qui ont été lancées sur Palaiso autour de l'école polytechnique et sur GIF et Orsay autour de Supélec d'une part et l'université Paris-Sud-Orsay. Cette dynamique a eu pour objectif de très rapidement structurer la ville qui va se construire. C'est en plus accompagné du développement de tous les équipements pour les étudiants puisqu'il y a 6 000 chambres étudiants qui sont prévues et plus de 4 500 sont déjà lancées. Et on est maintenant d'ailleurs dans la phase de développement de la ville elle-même avec des logements familiaux, des commerces, etc. qui viennent accompagner cette dynamique. Le fait que le plateau de Saclay engendre des besoins de populations supplémentaires fait que Palaiso prend sa part dans la production de logements en Ile-de-France et à proximité de ce cluster, un écoquartier, l'écoquartier de Camille-Claudel a été bâti en 2014-2015 et accueille aujourd'hui à peu près 4 000 personnes. Il est bien sympa, on a plein de choses, plein de choses justement par rapport à l'écoquartier, de la verdure, de l'accès à la forêt qui est juste derrière, c'est bien. Après au niveau des commerces on en attend encore un peu. Il y a tout le groupe scolaire de la maternelle jusqu'au lycée, donc ça pour les enfants on est bien. Au bout de la rue il y a le bus qui nous emmène à Massy, 5 minutes par là on a la gare de Palaiso RRB. J'ai vu beaucoup se développer les centres universitaires, ça commence à prendre forme et donc en espérant que plus tard il y aurait plus d'emplois sur le secteur. Il faut savoir que ce territoire est quand même très tourné vers l'innovation, 15% de la recherche académique française et même 15% de la recherche privée française qui est présente sur le territoire, sa vocation est montée à 20%, c'est-à-dire que c'est vraiment le territoire de l'innovation en France. Sarane-Saclay c'est la communauté des étudiants et entrepreneurs de Paris-Saclay. On a vraiment beaucoup de profils différents au sein de toutes les différentes universités et si on arrive à vraiment créer cette communauté d'étudiants, on pourra avoir un, des projets géniaux et innovants et deux, créer un nouvel esprit pour la future université Paris-Saclay qui est en train de se construire. PEPS, qui est le pôle d'entrepreneuriat et d'innovation de l'université Paris-Saclay, est vraiment dans la démarche de nous aider afin de créer cette fibre entrepreneuriale. Je dirais qu'il y a une dimension supplémentaire à apporter qui est comment les résultats de recherche vont nourrir l'activité économique. Donc tout le domaine de l'innovation le transfère vers le monde industriel, que ce soit les grands acteurs industriels comme EDF, mais aussi le monde des start-up, le monde des PME et des établissements de taille intermédiaire. Alors c'est pas un hasard s'il s'appelle Paris-Saclay, c'est ce qui a eu cette volonté de faire la liaison justement entre ce territoire, le plateau et puis la ville de Paris, notamment sur l'image à l'international. Ça va permettre de ramener les investisseurs étrangers sur ce territoire-là avec cette image de Paris-Saclay. Et puis on a ce lien au niveau territoire avec les villes existantes, les habitants existants, l'agriculture qui est présente. On a la chance d'avoir une zone de protection naturelle agricole et forestière qui est à la fois garant de la qualité de l'environnement, mais aussi garant de la protection de l'agriculture pour pouvoir permettre des liens entre l'agriculture et la ville qu'on va développer. On a la chance entre guillemets de construire une ville à partir de rien. On est sur cette dynamique-là et de voir comment on peut travailler au maximum sur cette ville durable, sur cet enjeu de mutualisation, cette évolution de la société de partage, de l'économie collaborative. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable, dans un délai relativement proche, de s'organiser au niveau institutionnel ? Parce que si on fait tout ça, ce n'est pas juste pour être gros et apparaître dans les classements, c'est pour être plus attractif, c'est pour pouvoir avoir les meilleurs étudiants du monde, pouvoir attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs enseignants du monde, pouvoir nouer des partenariats avec les grandes entreprises qui aujourd'hui ne regardent pas la compétition entre l'est et l'ouest du plateau de Saclay. Ce qui les intéresse, c'est Saclay par rapport à Boston, par rapport à Shanghai. C'est cette course-là qu'il faut gagner, et on pourra la gagner que si les 18 établissements acceptent d'aller plus loin dans le partage. Il est essentiel d'associer le maximum d'acteurs au-delà même du territoire au projet de Paris-Saclay, pour que ce projet soit compris de l'ensemble des acteurs franciliens. On est dans la phase opérationnelle, donc il y a des nuisances, et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un risque, c'est les transports. Il y a des sujets où il faut aller très très vite, les transports. En revanche, là vous avez raison, c'est que pour démontrer tout l'intérêt de ce projet et de ceux qui ont investi, il faudra du temps de fait, parce qu'il ne s'agit pas juste de poser des organismes de recherche les uns à côté des autres et décréter qu'il y aura de l'innovation pour que ça se fasse. Il faut que le territoire de Paris-Saclay devienne un territoire où il fait bon vivre, donc il y a toute une dimension, un lieu de vie qui est importante. La ville, c'est du temps, et c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années où la mixité des populations se confirme. Et puis j'espère que les gens qui viendront créeront aussi d'autres dynamiques qu'on n'avait pas pensé au départ. Le projet Paris-Saclay devra se construire en respectant deux temporalités. À court terme, répondre aux besoins de mobilité et accroître la coopération entre les différents acteurs semble être la priorité. Il faudra en revanche laisser plus de temps à la fabrique urbaine pour qu'elle se fasse. C'est cette équation qu'il sera nécessaire de résoudre pour faire de Paris-Saclay le territoire d'excellence du Grand Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501